Bonjour, ça va ? Oui, je ne faisais pas le manger, pardon. Tu habites ici ? Je suis berger. Ah, tu es berger ? Ah oui, berger. Et tu habites dans les montagnes ? Il y a un marché, un village. Le village qui est en bas ? Ah oui, c'est la famille. Ta famille, d'accord. Ici, il y a un village, il y a un papa. Ah, ton papa ? Ah oui. Et donc là, tu es venu à pied ? Ah oui. Avec l'âne ? Ici, oui. Du village. Ce matin ? 23h. Trois heures ? Ah ouais, trois heures. C'est ouf. Et tu vas où ? Tu vas jusqu'où ? Là, tu vas dans la montagne ? Voir ton papa. Ok, à la piste ? Non. À travers ? Oui, à travers. C'est plus court. C'est plus court. C'est plus court. C'est plus court. Très bien. Combien tu le vends ? Hein ? Combien ? Il en joue ? Oui. Non. Ah si. Ah si, si. C'est trop gentil. Mais c'est trop gentil. Pas de problème. Merci beaucoup. La pomme... Le repas... Ouais, un bagage de... C'est adorable. Merci beaucoup. Et toi ? Olivia. Olivia. Oui. Charlie. Charlie. C'est bon. Le matin, tu viens du village. Et le soir, tu repars ? Retour ? Oui. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui ? Oui. D'accord. Le bagage de papa, Virgie. Ah, tu amènes à manger pour ton papa ? Oui. D'accord. Retour à village. D'accord. Ah oui. Ouais. 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 C'est vrai. C'est tellement incroyable ce genre de rencontre. Il... Il vient du village à pied. Il a fait toute la piste qu'on a faite. Il l'a fait à pied ce matin. Avec son âne. Pour apporter à manger à son papa. Qui est dans les montagnes. Qui est berger. Et il va rentrer ce soir au village. Et c'est ouf. Et... Il nous a offert des pommes et du pain. On voulait payer. Mais il ne voulait absolument pas. Et du coup, enfin, clairement... On va... Ah, c'est quand ? On n'a vraiment plus grand-chose. On va essayer de trouver quelques petits trucs à lui donner. C'est tout ce qu'il nous reste. Des dates. Et un reste de pâtes. On va lui donner au moins. C'est... C'est consistant. Je pense que ça pourra aider son papa ou lui pour ce midi. Dans le village, ton travail, c'est quoi ? Ah oui, c'est travail. Un peu, la pomme. Et tu fais quoi ? Travail de... Euh... La pomme... Euh... Moi... Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un peu, la pomme. Tu vends ? Tu vends une pomme ? Ah oui, la pomme du jardin. Ah, tu le jardines ? Ah oui. Oui, tu jardines. D'accord. Travail du jardin. D'accord. Ah oui. On peut venir avec toi ? À ton papa ? Oui, c'est pas de problème. Oui ? Oui. On marche avec toi ? Ah oui. Et on laisse la voiture ici ? C'est pas de problème. C'est pas de problème ? Et on revient après. Et après, dans l'après-midi, nous ? Ah oui. On remonte pour la voiture ? Ah oui ? Ouais ? Ouais. Ton papa, il sera OK ? Ah oui. Ouais ? Pas de problème ? C'est pas de problème. Oui. Et ben... Entre toute attente, nous avons rencontré un monsieur qui va voir son père qui est bergé. Du coup, on l'accompagne voir son père. Il reste 2 km. En fait, lui, il en a déjà fait 22. Et du coup, on va faire les 2 derniers kilomètres avec lui pour aller voir son père au milieu de la montagne. Il y a dit encore ? C'est une sorte d'aliment de neige. Oui. Il y a ça ? C'est une sorte d'aliment ? Il y a bien. D'aliment ? Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte D'encore on s'est embarqué En termes de De durée de marche Et de difficulté de marche Mais c'est fou C'est exactement ce qu'on Se qu'on souhaitait avec ce voyage C'est les rencontres imprévues On échange, on sent qu'il y a de la confiance Il vient Il est vraiment adorable le coeur sur la main Il nous offre des choses sans rien demander en retour Et là on s'est dit Mais on veut en savoir plus On veut venir avec toi jusqu'à chez ton papa Et découvrir Ce quotidien Qui est si loin Des stéréotypes qu'on a du Maroc Et C'est incroyable A ce moment là je pense que Ça va être une journée Gravée à tout jamais Mahmoud et son père Sont partie des bergers traditionnels du Maroc Ils sont nomades Et utilisent des terres collectives Pour faire vivre leurs troupeaux Mais de plus en plus Ce mode de vie est remplacé Par plus de modernité Et d'individualisme Dans la famille de Mahmoud On se passe de génération en génération Ce savoir-faire Et surtout Cette volonté de faire perdurer les traditions Les conditions de vie et de travail sont très dures Pour un salaire souvent très bas Mais le courage de ces bergers A maintenir ce style de vie Est vraiment remarquable Ici Juste là ? Ah oui Ton papa ? Ah oui Juste là ? Ici, la route, demi-tour, ici. Ok. Ce n'est pas de problème ? Non, pas de problème. Ok. Alors, laisse-moi tirer, j'ai le vertige. Voilà ? J'ai le vertige. Ah ouais. Non, bien sûr. Je pense qu'il va regretter d'avoir invité des boulets pour nous. Surtout de moi, je suis super morte. Parce que j'ai un vertige vraiment maladif. Et la ponte est bien abrupte. Mais il est beaucoup trop drôle parce que... Il a dit à Charlie Normalement, je mets 40 minutes pour descendre. Là, je vais mettre 2 heures. Sûrement. Oh, bordel. Ils sont de tout emblouvés. Nous voilà arrivés en bas du canyon. On découvre un mode de vie traditionnel et loin de tout confort. Pour son nom, il y a la vidéo. Oh oui. Mais ton papa, il habite ici ? Oh oui. Il dort ici ? Ah... Il perd là non, il arrime veio devant devant soi. Hop sur le froid. la couverture et tout. Il dort là ? Il dort là ? Ah oui, il dort ici. Papa, s'il y a ici, c'est moi à village. C'est moi ici, papa à village. 15 jours ici, toi, papa à village. Et 15 jours papa ici, toi à village. Ah oui. Ok. La nourriture, pour manger. Ah oui. Pour manger. Ah oui. Tu veux de l'aide ? Non, non. Non, non. Je ne peux pas. Quoi ? Zitoune. Zitoune. Oui. Le lait de la vache. Ah, le lait de la vache. Ah oui. Les médicaments de la moto. La pomme. Ah oui, les légumes. Pomme de terre. Ah oui, la grenade. Comment tu t'appelles ? Grenade. Grenade. Ah, armade. Armade ? Ah oui, armade. Sardine. Il tient ? Ah non, prends, prends. Pour ton papa. Non, garde-le. Ton papa, il a besoin de force. Et d'énergie. La poume. La poume. La poume. La poume. Ah oui, c'était beaucoup de poume. Oui. Douche. Regarde. Ah, des noix. Comment t'appelles ? Noix. Noix. Comment tu dis toi ? En berber ? Douche. Douche ? Oui, douche. 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 Oui. C'est très joli. Oui. C'est très joli. Tiens. Allez. Allez, une. Je vais me laisser un doigt. Je vais me laisser un doigt. Papa. Oui, parce qu'on voit ici. Oui, toi, tu vas là-bas. Tu vas là-bas. Tu vas là-bas. Non, pas là-bas. Toi, tu vas là-bas. Ah oui. Et nous, on va là-bas. C'est ça ? Dis-toi. Papa. Ton papa, il peut regarder si on va là-bas ? Papa. Le moto. Tu viens ici. Le chèvre va vous louer. Eh bien, le chèvre va vous louer. Le chèvre va vous louer. Si, le papa, non. Si, le papa, non. Ah, si, en gros, c'est-ce qu'on va là-bas voir son papa et le mouton. Oui. Pour repartir tout de suite. Non, on peut. Oui, papa. Oui. Pas de problème. La route. Il y a beaucoup de routes, chouïa, chouïa, chouïa Chouïa ou beaucoup ? Oui, oui 40 minutes Mais c'est plat ou faut monter ? Non, il faut monter D'accord, et après, en route ? Ah oui, à voiture A voiture, oui, d'accord Donc c'est dans tous les cas, c'est le chemin ? C'est le chemin pour aller à la voiture Le foie ? Les moutons ? Ils dorment là ? Ici, tous de dos Le berger ici ? Et le berger ici ? Oui Le dos Le pas ici Il a de l'eau ? Il a une source ? Ah, il peut récupérer de l'eau ? Oui Ok, on retourne ! On retourne ! On retourne ! De ce reportage ici Parce que j'ai encore plein de choses à te partager Les moments qu'on a passé avec Mark Med ensuite étaient vraiment géniaux Et puis la journée a continué de se passer avec des belles rencontres Donc ça fait un long reportage Et je préfère couper ça en deux Pour vraiment pouvoir prendre le temps De s'imprégner de ces rencontres De s'imprégner de ces cultures De comprendre, de réfléchir Je trouve ça super intéressant Je sais pas si l'inconnu te fait peur Si l'imprévu peut te faire peur Si c'est le cas, j'espère que Ce genre de vidéo peut te montrer que Faut toujours laisser une porte ouverte Faut toujours Ne pas se fermer en fait Faut pas dire non tout de suite Faut pas se dire Je vais faire comme ça et pas autrement On peut changer d'avis Les plans peuvent changer On peut laisser une liberté totale Au destin, aux rencontres Et je peux te dire Que quand tu acceptes Que l'imprévu fasse partie de ta vie Franchement, tu seras pas déçu Tu seras pas déçu Parce que ça va te faire vivre des moments Dont tu te souviendras toute ta vie Des moments qui vont te remplir le coeur De plein de choses Qui vont te faire grandir Qui vont ouvrir ton esprit Et je peux te dire Que moi à travers mes voyages Ce genre de moments J'en ai eu beaucoup Il faut vraiment se rendre compte Que l'humanité Elle est belle Elle existe Et il y a des gens Qui ont envie d'échanger De partager Et il faut vraiment être ouvert à ça Parce que Parce que ça donne des leçons de vie Et ça fait avancer dans la vie Je trouve Vraiment très très fortement Je te laisse un petit peu de suspense Pour la suite De ce qui s'est passé dans cette journée Et je te dis à la semaine prochaine Pour tout découvrir Ciao !